Alors bienvenue à tous donc à ce deuxième forum du programme Alliance Europa qui je vous le rappelle souhaite rassembler chaque semestre les étudiants, les chercheurs, la société civile autour d'un débat sur l'actualité de l'Europe. Alors cet après-midi nous avons entamé notre travail par des ateliers d'interconnaissance qui avaient pour but à Cosmopolis de rassembler l'ensemble des partenaires pour se connaître et pour j'allais dire porter ensuite des projets de recherche action au sein de la fabrique des idées européennes. Alors on n'est pas là pour présenter le programme Alliance Europa que vous connaissez déjà mais tout simplement pour vous dire en deux mots que le programme avance, que nous avons déjà sélectionné nos premiers projets innovants qu'on a présenté cet après-midi, que l'on est en train de sélectionner deux projets de recherche que l'on espère héberger à partir de l'été et puis nous sommes en train également de finaliser la labellisation des formations qui seront labellisées par le programme. Alors notre propos ici donc n'est pas de présenter Alliance Europa mais de venir débattre pendant deux heures donc dans le sujet d'actualité de l'Europe. Et quand on a préparé ce débat avec les collègues, le sujet nous est apparu comme une évidence, malheureusement, diraient certains, c'était de faire un peu l'état de l'Union européenne aujourd'hui en 2016 et de s'interroger finalement, vous avez vu l'intitulé, l'Union européenne en 2016 entre désintégration et renouveau, s'interroger finalement sur les perspectives à court terme de cette Union européenne dans le cadre du questionnement actuel autour notamment du Brexit mais pas seulement. Alors vous vous souvenez qu'on s'était vu la dernière fois à l'amphi de pharmacie le 13 novembre dernier autour de la crise des réfugiés. Alors on avait plus d'étudiants ce jour-là qu'aujourd'hui mais j'ai vu qu'aujourd'hui les examens ont commencé à la fac. Donc peut-être que ça n'a pas été très mobilisateur mais on s'était interrogé avec Bernard Guetta et Jean-Marc Ayrault sur cette crise des réfugiés. Alors vous avez vu malheureusement que depuis quelques mois les choses ne se sont pas franchement arrangées sur ce front puisque l'actualité nous a montré toutes les difficultés qu'ont eu les Européens pour mettre au point des décisions collectives sur cette question, l'accord avec la Turquie en étant un exemple parfait. Et on a vu également comment les divisions entre les États européens s'étaient montrées au grand jour lors de ce débat. Alors pourtant et c'est toujours le paradoxe, un sondage récent, je disais la presse encore ce matin, nous dit que ce problème des réfugiés est vu désormais comme l'enjeu principal pour l'Europe par les Européens mais que toujours 68% des Européens voulaient ou espéraient une politique commune au niveau européen pour gérer cette crise. Alors que justement les États se montrent totalement incapables de parvenir à ce résultat. Alors aujourd'hui 9 mai, c'est la fête de l'Europe, c'est le jour de l'Europe qui célèbre l'anniversaire de la déclaration Schumann qui appelait en 1950 à la France et l'Allemagne à unir leur destin en créant une première communauté européenne autour du charbon et de l'acier. Et maintenant, bien entendu, nous ne sommes plus à l'appel sur l'union entre les Européens mais plutôt à une actualité qui voit l'un des pays les plus importants de cette Union européenne, le Royaume-Uni, s'interroger sur une sortie de cette Union européenne et donc le risque qui est aujourd'hui plus à une désintégration de cette Union sous la pression de certains des États membres ou de forces politiques dans ces États plutôt qu'à un renouveau, même si nous avons choisi tout de même de nous ouvrir cette perspective du renouveau de notre intitulé et si nous allons en parler tous ensemble. Alors il y a 25 ans, on venait de signer le traité de Maastricht. Alors certes, on avait vu que le projet européen était déjà confronté aux interrogations des opinions publiques et à des interrogations importantes, y compris en France. Mais bien entendu, j'allais dire que l'euro-optimisme ambiant de la fin des années 80 et du début des années 90 pouvait laisser penser que finalement le modèle ou ce modèle de fédération d'États-nations tel que le décrivait ou tel que le présentait Jacques Delors allait finalement s'imposer progressivement aux États membres. Alors 24 ans après, aujourd'hui en 2016, on est au contraire confronté à une Europe de plus en plus fragmentée, divisée, traversée par de multiples divisions, travaillée par des forces populistes et extrémistes, confrontés à des volontés de repli nationaux et à des égoïsmes et à des particularismes qui nous semblent toujours plus forts. Alors certes, le risque ultime peut sembler désormais proche, avec cette désintégration et cette sortie de la Grande-Bretagne qui pourrait amener d'autres pays à s'interroger sur leur participation. Mais on voit également d'autres fractures. Le grand défilé qu'il y a eu en Pologne samedi, je crois, montrait comment les opinions publiques également pouvaient être divisées sur la question entre les défenseurs d'une Europe protectrice des droits et de la démocratie libérale et ceux, au contraire, qui veulent en sortir pour établir des régimes beaucoup plus critiques ou beaucoup plus liberticides. Alors cet après-midi ou ce soir, on va aborder trois thèmes successivement. Et je voulais remercier chaleureusement nos invités d'avoir bien voulu débattre avec nous et de nous avoir fait l'honneur de nous rejoindre sur cette tribune. Alors tout d'abord, notre invitée d'honneur, Nora Hamadi, qui nous rejoint aujourd'hui, qui est journaliste, qui présente l'émission Europe Hebdo sur la chaîne publique Sénat, qui est spécialisée sur les questions européennes. Et bien entendu, nous voulions, en invitant Nora Hamadi, avoir, j'allais dire, un dialogue également, non seulement avec la salle, mais entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs qui vous entourent, et vous qui êtes journaliste et donc qui avez forcément une vision différente de la nôtre sur ces questions. Alors les trois enseignants-chercheurs qui vous encadrent, je vais les présenter de votre gauche vers votre droite. Le premier près de moi, c'est Arnaud Leclerc, que vous connaissez tous ici, philosophe, professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes, et directeur de la MSH Ange Guépin, est fortement engagé depuis l'origine dans le programme Alliance Europa, dont il s'occupe de l'axe gouverner l'Europe. À la droite de Nora, à l'extrême droite de Nora, tout à la droite de notre table, plus exactement, nous avons notre collègue Fernando Guirao, qui est professeur d'histoire économique contemporaine à l'Université de Pompeo-Fabra de Barcelone, cher Jean Monnet ad personam d'histoire de l'intégration européenne, et qui est invité à l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa depuis quelques semaines pour y mener un projet de recherche qui va rester avec nous encore quelques mois. Alors il a notamment été commissaire récemment d'une exposition sur le 30e anniversaire de l'adhésion de l'Espagne aux communautés européennes, et il est également professeur dans un MOOC, qui s'appelle « Pourquoi l'Union européenne ? » en français, « Oui, l'Union européenne, » qui est un MOOC qui a plus de 6 000 étudiants inscrits, et donc je vous invite à aller le retrouver sur le net. Enfin, Albrecht Sontag, qui est professeur à l'ESCA École de Management, qui enseigne à Angers à Paris, qui est sociologue, et qui est spécialiste de l'intégration européenne, il dirige à l'ESCA l'UE Asia Institute, et il est co-responsable de l'Axe Gouverner l'Europe avec Arnaud Leclerc dans le cadre d'Alliance Europa. Alors le principe, parce que j'ai déjà bien trop parlé, c'est donc d'aborder trois thématiques différentes, et à chaque fois de questionner un enseignant-chercheur, et Nora Amadi, et puis ensuite, une fois que nous aurons déroulé ces trois thèmes, dans une heure, nous aborderons le débat avec la salle, et nous pourrons répondre à vos questions. Alors le premier thème que je voulais aborder avec Arnaud et avec Nora, c'était le thème des fractures actuelles de l'Europe. Alors comme je l'ai dit, l'Europe est fragmentée, divisée, nous semble de plus en plus fragmentée et divisée depuis 10 ans. Alors ces fractures sont multiples, économiques, sociales, idéologiques, culturelles, politiques. Alors leur origine, quelle est leur intensité actuelle ? Comment voit-on ces fractures ? Comment finalement, alors que nous pensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Europe serait de plus en plus unie, serait de plus en plus cohérente, et bien nous paraissons plus divisés que jamais sur de nombreux points ? Alors c'est cette question que je pose à Arnaud, ce qu'il pense d'abord de ces fractures, et comment il les voit et comment il les analyse. Et puis ensuite, on verra le point de vue de Nora Amadi. Je te laisse la parole, Arnaud. – Merci Michel, bonsoir à tous. Écoutez, une petite blague, juste avant de descendre ici, je discutais avec mon collègue Albrecht Jean-Netag, ici présent, et Albrecht me disait, toi, tu as de la chance, tu dois parler de la crise de l'Europe et de la fragmentation. Moi, je n'ai pas de chance, il faut que je parle de la sortie et de l'horizon. Et ce qui reflète assez bien la situation présente, c'est-à-dire que nous voyons bien que nous sommes à l'intérieur d'un espace construit, dont la perception dominante est celui qu'il est en crise de partout, alors que l'idée qu'il puisse y avoir des scénarii de sortie de crise est-elle, au contraire, plutôt rare. Et disons que l'optimisme en matière d'Europe aujourd'hui n'est plus du tout de mise, voire est clairement arrangé au rencard. Nous avons fait tous les deux plusieurs fois des colloques avec beaucoup de personnes autour de nous qui étaient spécialistes de l'Europe, et j'avais été frappé de voir combien même ceux qui sont spécialistes de l'Europe aujourd'hui sont désespérés par la construction européenne, ce qui est quand même un indice qui en dit long. Alors, fragmentation et crise de cet espace, oui, et à plusieurs niveaux, très clairement. Je dirais même, quand est-ce que ça a commencé ? C'est peut-être la première question, car telle que la question est posée, Michel, il y a peut-être une difficulté. N'oublions pas qu'au démarrage, il n'y a pas à proprement parler l'Europe, mais des Europes, des communautés, qui sont construites sur la base de politiques multiples. Toutes ne sont pas coordonnées, loin s'en faut. Donc c'est un conglomérat d'actions publiques qui sont menées, sans qu'il y ait vraiment un projet d'ensemble très construit. Ça n'est qu'en 1992 avec le traité de Maastricht, un moment d'ailleurs un peu particulier, qu'on va habiller cette construction d'un super ensemble, l'idée qu'on va faire une union politique, et pas simplement d'un côté une communauté économique, de l'autre une communauté charbon-acier, etc. Donc l'idée d'une unification de l'ensemble derrière un projet politique est une idée tardive et qui est presque venue à contre-temps, puisque finalement c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se poser des questions assez lourdes. Dans la perception plus contemporaine, on a vu évidemment une série de fragmentations, disons-le comme ça, ou de crises très fortes qui les ont révélées, ces fragmentations, ces clivages. Le premier, c'est évidemment la crise économique lorsqu'elle est arrivée. Non pas que la crise économique est soit en soi un facteur de clivage, mais plutôt elle a révélé des tensions très fortes à l'intérieur de l'Europe. Finalement, la crise économique nous a révélé qu'il y avait au moins deux types de trajectoires économiques et sociales en Europe. D'un côté, une Europe du Nord, où vous avez des États où la population est très formée, un niveau d'investissement très élevé, notamment d'investissement en recherche et développement, un type d'économie avec des spécialisations assez pointues, vers des biens et des services qui sont exportables, et au bout du compte, des États qui sont en situation excédentaire. Alors on pense évidemment à l'Allemagne, mais il faut y ajouter la Hollande, l'Autriche, une grande partie de l'Europe du Nord qui sont dans cette situation. Et puis vous avez au sud de l'Europe une autre Europe, une autre trajectoire économique, avec des sociétés où les populations sont moins formées, des niveaux d'investissement qui sont beaucoup plus faibles, notamment en recherche et développement. La conséquence, c'est qu'il y a plutôt une spécialisation sur des services non exportables ou des biens non exportables, et donc une moins bonne position sur le marché mondial, et donc au bout des déficits structurels très considérables. Deux trajectoires. Et la grande question que pose la crise économique, c'est finalement ces deux zones sont-elles solidaires l'une de l'autre ? Ces États à l'intérieur cherchent-ils à être solidaires les uns des autres ? Alors on a entendu dans ce discours qui a fleuri à partir de l'émergence de la crise, on a entendu, mais vous savez, dans des situations comme par exemple les États-Unis, il est clair qu'il y a des zones des États-Unis qui sont en situation structurellement déficitaire, mais c'est résorbé par le fait qu'il y a un État au-dessus, et que cet État, de toute manière, résout la question. Le centre des États-Unis, c'est rural, on y fait de l'agriculture et rien d'autre, et donc quand il y a des difficultés sur le marché agricole, ça se casse la gueule. Mais ce n'est pas grave, les États des États-Unis de l'Est ou de la Californie vont, entre guillemets, payer le reste. C'est vrai, mais ça suppose donc qu'il existe des mécanismes de transfert. Or, à l'intérieur de l'Union ou de l'Europe telle qu'elle est construite, il n'existe pas de mécanisme de transfert socio-économique lourd entre le Nord et le Sud. Et la tension a été, lorsque la Grèce a été mise en cause, puis plus tard le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'attention a été de dire, est-ce qu'on met en place des mécanismes de transfert lourd en faveur de ces économies ou pas ? Et on a bien vu qu'il y avait des réticences très très fortes de partout, y compris des Allemands qui étaient en situation économique très bonne. Et rappelez-vous qu'au début de la crise grecque, les Allemands avaient dit, un peu par boutade, mais ils n'ont qu'à vendre leurs îles. Et ce qui est aussi une forme de réponse, sous forme de boutade, mais qui est une manière de dire, nous on règle nos problèmes, ils réglaient l'heure. Ce qui est un indicateur d'une absence de solidarité à l'intérieur de cette construction. Et c'est là le premier point de tension fort. Il me paraît que c'est une question absolument majeure aujourd'hui, au sens où, soit les États du Nord conçoivent que la zone demeure intégrée, notamment la zone monétaire reste intégrée, et auquel cas nous mettons en place des transferts, c'est une théorie économique qui a été montrée dès les années 50. Quand on crée une zone monétaire unifiée de deux choses l'une, où les économies sont proches, et c'est possible, si les économies sont divergentes, il faut mettre en place des mécanismes de transfert. Sinon, mécaniquement, vous aurez des zones de tension, et tôt ou tard, une tentative de dissociation pour avoir deux zones monétaires. Et c'est évidemment une des tensions que nous avons eues dans la crise de l'euro, qui était consécutive à la crise économique. Donc premier clivage fort, celui-là. On en a un deuxième qui s'est révélé sur cette crise-là, mais sur plein d'autres facteurs, y compris la crise migratoire. C'est qu'on voit bien aussi qu'il y a un problème politique en Europe majeure. Et il a plusieurs façades, plusieurs niveaux, ce problème politique. D'abord, on voit que le fonctionnement des institutions européennes marche mal. Et en particulier, on constate depuis plusieurs années que la Commission est de plus en plus marginalisée, que le Parlement, en dépit des compétences qu'il acquiert de traité en traité, n'arrive pas à s'imposer comme un acteur majeur dans le jeu politique, et que finalement, l'acteur qui domine la scène est de plus en plus, c'est le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les chefs d'État. Et que les chefs d'État sont dans une attitude, une posture politique, qui est d'abord une posture nationale. Ils défendent leur biftec. On peut le dire comme ça. Et quand on interroge depuis quand ce mécanisme est en place, depuis quand l'intergouvernementalisme et une sorte de revendication nationale à l'échelle européenne est-elle en place, si vous interrogez des acteurs comme Jacques Delors, ils vous répondent depuis le tandem Schröder-Chirac. Et c'est pas jeune-jeune. C'est-à-dire, depuis que des acteurs politiques ont fait semblant devant les images, de faire des grands sourires, de dire la France et l'Allemagne s'entendent bien, mais à chaque négociation et à chaque dossier, c'était l'affrontement. Et chacun jouait pour son camp. Alors on l'a vu ensuite, la crise s'est aggravée, si on peut dire, au fur et à mesure du temps. L'intergouvernementaliste, la logique de chacun des États joue pour son propre compte. C'est aggravé sur chacun des dossiers. Songez, la difficulté qu'il y a eu après les non-hollandais, les non-français en 2005. Et puis on a vu progressivement, dossier après dossier, des clivages forts. Alors évidemment, sur la crise économique, sur la crise migratoire, on y songe. C'est net, même si François Hollande, dans sa dernière intervention publique à la télévision, a osé dire que la France avait la même politique qu'Angela Merkel en matière de migrants, ça n'a pas trompé grand monde. Et on voit bien qu'à l'échelle européenne, l'ensemble des pays d'Europe centrale-orientale, eux aussi, sont sur une posture très, très réactive sur la question migratoire, et qu'il y a un désaccord très net. En fait, rappelez-vous que sur ce dossier, la Commission a fait des propositions très courageuses et assez lourdes. L'Allemagne a fait des propositions courageuses et assez lourdes, et a été déjugée par d'autres États dans le cadre du Conseil de l'Union. Donc on voit bien comment c'est le mécanisme intergouvernemental qui fait que chacun, lorsqu'il vient jouer à Bruxelles au Conseil, joue pour son propre camp, et non pas collectivement, qui pose difficulté. Mais évidemment, ça se répercute ensuite à l'intérieur des États, et on voit bien que chacune des sociétés est aujourd'hui traversée par une forme de contestation politique qu'on appelle parfois eurosceptique, mais qu'on pourrait appeler d'un autre nom, qui devient grandissante dans presque tous les États. Vous avez des formes de contestation de l'Union très frontale. Alors, Nigel Farage en Grande-Bretagne, le Front National Chinou, mais regardons ce qui s'est passé cet après-midi en Autriche, où le Premier ministre quitte le pouvoir parce que finalement, l'extrême droite est en tête au premier tour de la présidentielle. Songeons à ce qui s'est passé en termes de déstabilisation en Pologne, songeons à ce qui s'est passé en Hongrie, etc. On voit bien un peu partout des formes de contestation interne qui sont grandissantes et qui deviennent majoritaires dans nombre d'États. Donc là aussi, il y a une interrogation politique de l'intérieur et qui montre aussi au passage une chose importante. Une grande partie des citoyens européens ont décroché par rapport à la construction européenne et ça se voit aussi en termes électoraux. Rappelons-nous que les avertissements qui ont existé préalablement n'ont pas nécessairement été entendus. Les référendums de 2005, par exemple, n'ont pas eu de débouchés politiques majeurs, si ce n'est qu'on leur a proposé le même traité rafistolé. C'est une vraie interrogation sur le fonctionnement démocratique de l'Union et les politiques, sur ce plan, ont une responsabilité. Pas seulement sur la question « il faut parler plus de l'Europe », « il faut l'expliquer plus », je crois qu'il faut aussi la mettre en débat, cette Europe. Il y a des désaccords profonds aujourd'hui entre les citoyens européens, les États européens, les sociétés européennes, sur ce qu'il faut faire. C'est le troisième niveau de fracture que je voudrais souligner, qui me paraît le plus important et qui est très en lien avec la question du Brexit que nous avons aujourd'hui face à nous. Finalement, nous avons été à peu près d'accord pour faire l'Europe tant qu'il y avait un motif central sur lequel nous étions tous, OK, qui était « il y avait eu deux guerres mondiales, il fallait construire un espace de paix ». Ce motif-là a permis de construire quelque chose, en gros, jusqu'en 1992. Depuis l'écroulement du monde soviétique, il y a eu une interrogation qui s'est posée, pour laquelle les politiques n'ont pas formu de réponse, qui est « quel est le nouvel objectif ? » Finalement, pourquoi continuons-nous à faire l'Union ? Les citoyens européens sont, eux, persuadés que la question « construire un espace de paix » est derrière nous. À tort ou à raison, ils considèrent que ce n'est plus un objectif, que c'est déjà fait, que c'est un acquis. De temps en temps, ça remonte à la surface quand il y a des problèmes entre la Russie et l'Ukraine, mais ça redisparait très vite. Ça n'est plus un objectif mobilisateur pour les individus en Europe. Donc il nous faut trouver un nouveau projet et un nouvel objectif. Et c'est là qu'il y a une crise profonde. Il y a une crise de sens de l'Europe. Pourquoi continuer à faire l'Europe aujourd'hui ? Les politiques n'ont pas proposé, clairement, de réponses sur la table dont nous aurions débattu. Et on voit bien qu'il y a un problème majeur, qui est, pour aller vite, le problème de la relation à la mondialisation. C'est-à-dire que les sociétés sont bousculées très fortement par ce phénomène qu'on appelle la mondialisation, qui n'est pas qu'un phénomène économique, c'est un phénomène social, culturel, etc. Et on voit bien que les réactions sont très différentes. On a sur la table quatre types de positions face à nous. Vous avez d'un côté ceux qui disent que la mondialisation, c'est bien, il faut la faire, mais l'Europe doit être une sorte de courroie de transmission. Et donc il faut construire un grand marché européen, point barre. C'est la position des Anglais. Ils ont toujours soutenu cette position. Rappelez-vous qu'avant d'entrer dans l'Union, ils avaient fait la ELE. Cette association, c'était une association de libre-échange. Ils voulaient un espace de libre-échange, point, et rien d'autre. Ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas de politique sociale en Europe, etc. Ils ont été d'une certaine manière très clairs. Et aujourd'hui, ils se posent à nouveau la question sous cet angle-là. Parti des pays d'Europe centrale ont d'ailleurs soutenu aussi cette position. Vous avez de l'autre côté des gens qui récusent tout à fait la mondialisation et qui pensent qu'il y a un peu deux options pour s'en défendre. Ceux qui disent qu'il faut faire une Europe forteresse, donc au fait une Europe unifiée, mais avec des tarifs extérieurs douaniers, on se protège vis-à-vis de l'extérieur, etc. Et pas seulement sur le terrain économique. C'est une position qui existe et notamment chez une partie des fédéralistes européens. C'est une tentation qui est assez forte ces derniers temps. Et puis vous avez une position de repli nationaliste disant « Non, mais l'Europe comme ça, ça ne marchera jamais. Il faut juste faire une Europe des nations. Le vrai truc qui marche et qui protège, ce sont les États-nations. Et c'est une tendance qu'on voit dans toutes les formes de droites nationalistes, aussi bien en Angleterre qu'en Hongrie qu'en Pologne, etc. C'est une tendance qui est extrêmement forte. Et puis il y a une quatrième option, mais qui est beaucoup moins travaillée, même intellectuellement, encore moins politiquement, qui est de dire « Nous ne pouvons pas faire contre la mondialisation, mais par contre il faut trier à l'intérieur ce que l'on accepte et ce que l'on refuse. Et donc il faut construire une solution politique face à ça. Ça veut dire construire une Europe, sans doute pas à 28, à quelques-uns, sur lesquelles nous nous accordons, que nous faisons certes de la libre circulation du marché, mais nous acceptons l'idée que ces sociétés européennes ont des choses en commun en plus, et particulièrement elles ont des économies à vocation sociale. Et donc nous nous mettons d'accord sur un projet politique de défense d'économie sociale à l'intérieur de la mondialisation. Cette voie-là, aujourd'hui, n'est pas complètement sur la table. On voit bien qu'il y a des vélités de faire une Europe à 6, 8, 10, une Europe à plusieurs vitesses qui serait plus intégrée autour de la zone euro, par exemple. Ces propositions sont en complète discussion actuellement. Elles sont moins avancées, moins élaborées. Mais nous voyons bien, entre guillemets, que les fragmentations multiples qui se sont déroulées ces dix dernières années, au moins, conduisent à menacer l'existence même du projet d'Europe politique. Il n'a plus de sens en État. Donc le projet est en très grande difficulté. La possibilité qu'il se désagrège est réelle. Tous les acteurs en sont convaincus. Et quand vous allez à Bruxelles et que vous discutez avec les acteurs, c'est assez frappant de voir qu'ils sont les plus eurosceptiques que ceux que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils désespèrent. Sur chaque dossier, ils disent « ça ne marche pas, on n'y arrive pas, ça bloque ». Le sujet est sérieux, il est lourd. S'il y a une voie de sortie, cette voie de sortie ne peut pas être simplement sur une libéralisation complète du système ni même sur un repli complet sur soi. Merci. Merci, Arnaud, d'avoir respecté deux choses qui étaient, j'avais oublié de préciser, c'est-à-dire un quart d'heure par intervenant et de bien parler dans le micro parce que nous sommes enregistrés par Auradion Nantes et filmés aussi, je tiens à vous le dire, au cas où c'est toujours important. Voilà. Alors écoutez, Nora, je vous laisse la parole pour rebondir sur ce qu'a dit Arnaud Lecœur et peut-être pour avoir votre sentiment puisque vous, vous côtoyez au jour le jour les membres des institutions européennes et les politiques à Bruxelles. Donc peut-être que vous voyez les choses de la même manière. Oui, je vois plutôt les choses de la même manière. Donc je ne vais pas revenir sur les fractures parce que je pense qu'effectivement, ce que vous avez pu annoncer, en fait, est extrêmement clair. Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter si ce n'est peut-être une fracture que j'appellerais Est-Ouest. Enfin, je ne voudrais pas schématiser non plus. Mais on a pu aussi se rendre compte que l'une des problématiques, en fait, depuis quelques années, c'est l'élargissement. Voilà, on a voulu créer, on a voulu faire la paix. Donc de fait, on a un peu trop avalé. Et là, en fait, la phase digestive passe absolument pas. Et on le voit, et on le voit en Hongrie, on le voit en Pologne. On l'a vu sur la question de la solidarité et avec la Grèce et avec le dossier des réfugiés. En fait, tout ce qu'on appelle le corpus de valeurs européen, qui est un corpus qui nous est souvent rappelé par le pape, qui finalement est le plus européen de nous tous, en fait, a tendance à être un peu oublié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlerais plutôt d'une Europe hémiplégique, c'est-à-dire qu'on a créé un grand marché unique, qu'on a créé effectivement du libre-échange, on a créé des normes comptables communes, on a été en capacité, en fait, de faire en sorte que vos réservoirs de toilettes sont les mêmes que vous alliez de la Pologne à l'Angleterre en passant par l'Écosse. En revanche, quand il s'agit, en fait, d'imaginer une entité politique qui piloterait ce grand marché, on en est encore à ses balbutiements. Sauf qu'en fait, ce rendez-vous a été complètement manqué. C'est-à-dire que j'irais jusqu'à dire aujourd'hui qu'effectivement, après la chute du bloc communiste, après le non de 2005, il fallait inventer quelque chose et de manière complètement urgente. Sauf que là, en fait, on a toujours tendance à avancer à pas de géant quand il y a des crises en Europe. Donc il nous a fallu la crise de 2008 des subprimes qui s'est terminée, enfin, c'est même pas terminé, qui est devenue une crise des dettes souveraines, qui est devenue une crise économique dans la plupart de nos États, pour qu'à un moment, on se dise, oh là là, ouais, il faut qu'on fasse de la solidarité. Pourquoi ? Parce que si la Grèce sort, ça fera domino. Là, on se retrouve aujourd'hui avec la possibilité que la Grande-Bretagne sorte au 23 juin prochain. Inutile de vous dire que si c'est le cas, ce sera un cataclysme. Pourquoi ? Parce que je vous renvoie aujourd'hui au fait que, par exemple, Bruno Le Maire, qu'on pouvait penser être plutôt ouvert aux questions européennes, comme pouvait l'être voqué à une certaine époque. Je rappelle qu'il a été ministre des Affaires européennes. Appelle aussi, en fait, à un référendum. Voilà. Donc, il faut se méfier, en fait, de cet outil référendum. Je ne dis pas qu'il faut aller contre le peuple, mais il faut se méfier de cet outil. Il en appelle aujourd'hui à faire un référendum sur quel projet pour demain. Sauf que je veux bien qu'on appelle à un référendum, sauf qu'on ne sait pas, en fait, quel est le projet de demain. Aujourd'hui, la véritable fracture, pour revenir sur votre question, Michel, c'est qu'on a aujourd'hui une bulle bruxelloise qui est complètement coupée des réalités de la plupart des Européens. C'est-à-dire qu'objectivement, moi qui y suis quand même extrêmement régulièrement, qui envoie des reporters encore quotidiennement, en fait, on passe notre temps à faire des grands écarts entre une bureaucratie et une structure complètement hors sol qui cherche, en fait, à se légitimer en étant dans une surproduction de textes et de l'autre, en fait, une population qui n'en a jamais, finalement, autant appelée à l'Europe, sauf qu'on ne sait pas véritablement ce que c'est que l'Europe, quoi. On demande à l'Europe de nous protéger. Les réfugiés se n'ont en Méditerranée, que fait l'Europe ? L'agriculture se casse la gueule, que fait l'Europe ? Bon, voilà. Mais l'Europe, c'est qui ? Voilà. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'on est dans l'intergouvernemental et c'est le Conseil, en fait, qui tranche. Malheureusement, c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas, en fait, à accepter, du moins, tant que le Conseil n'arrivera pas à accepter, tant que les chefs d'État et de gouvernement n'arriveront pas à accepter qu'il va falloir un minimum de transfert de compétences, donc de transfert, finalement, de pouvoir, quoi, pour arriver à faire fonctionner cet espace commun de 550 millions de personnes qui représentent quand même, si on doit parler en termes économiques, un des premiers marchés du monde. Eh bien, malheureusement, on n'y arrivera pas. Donc là, la problématique, en fait, il y a la fracture Est-Ouest, la fracture Nord-Sud entre les différences d'économie. On a cette fracture sur la question des valeurs et des solidarités. Et du coup, cette fracture entre économie et politique. Quand vous avez, en fait, aujourd'hui, le même espace économique à gérer, un espace de libre-échange, si vous n'avez aucune entité, en fait, qui soit un minimum intégrée pour... Eh bien, vous vous retrouvez, effectivement, avec une commission qui essaye d'exister et le Conseil, en fait, qui gère tout. Et on l'a vu typiquement sur les attentats terroristes ces dernières semaines, quoi. C'est que vous êtes dans de l'intergouvernemental pur. Et malheureusement, on en est à un point où, ne serait-ce que s'échanger des informations quand il s'agit de la vie des Européens, c'est déjà perdre, en fait, un minimum... Enfin, c'est déjà perdre du pouvoir, c'est déjà perdre en capacité d'agir pour les ministres et les présidents qui sont au Conseil. Donc c'est assez compliqué. Et pour finir, quand on parle de nouveaux projets et de nouveaux objectifs, puisque c'est là-dessus que vous avez terminé, là, en l'état, il y en a effectivement assez peu. Pour la plupart des gens aujourd'hui, enfin, pour une majorité de gens, du moins, c'est le sentiment qu'on a. J'ai encore une équipe, là, qui est en Espagne et une autre qui revient de Grèce qui vous disent mais il y a un état d'écœurement, en fait, complètement total. Il y a un désespoir absolu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment, en fait, d'incompréhension par rapport à l'institution. Il y a un sentiment d'illégitimité totale puisque c'est totalement dans des nôtres démocratiques et on a vu ce qui a pu se passer en Grèce. En Espagne, là, on va fêter un an de Podemos au pouvoir dans certaines mairies. Aujourd'hui, en fait, c'est quel projet ? Sauf que les projets, en fait, sont aussi dans l'incapacité de se parler. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte de mettre à la même table, entre guillemets, les populistes, je ne parle même pas du Front National, c'est-à-dire de ceux qui veulent complètement dissoudre la structure. Et de l'autre côté, ceux qui souhaitent redonner du pouvoir au peuple, Jean-Luc Mélenchon, Podemos et de l'autre, ceux qui veulent rester dans l'intergouvernemental. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, le risque, en fait, c'est une dissolution complète et totale. Un grand marché de libre-échange. Je vous rappelle que, et c'est d'ailleurs assez symbolique, on est quand même en train de négocier le TTIP, le traité transatlantique. On est en train de négocier... Enfin, le CETA est négocié, c'est le traité avec le Canada. Il n'est pas encore ratifié. Il y a le TISA, qui est le traité sur les services. C'est-à-dire qu'en fait, là, on continue comme un espèce de... Je dirais une voiture lancée à 280 qui, à terme, en fait, va arriver au bout de l'autoroute, qui n'est pas fini. Voilà. Donc, c'est soit l'accident, soit l'accident. Et là, c'est... Mais non, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que quand vous... Enfin, j'ai croisé encore dans un truc que Cécilia Malmström, en fait, qui négocie... Enfin, du moins, c'est son portefeuille sur ces questions. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Effectivement, les opinions publiques ont du mal à concevoir. Mais c'est vraiment important dans le cadre de la mondialisation qu'on soit armé, etc. Sauf qu'en fait, vous ne pouvez pas, et on l'a vu avec la loi El Khomri, vous ne pouvez pas décréter que cette politique est bonne si vous ne faites pas de l'explication de texte et le service après-vente. Et là, en gros, ça fait malheureusement plus de 10 ans, voire même 15 ans, qu'on est dans ce paradigme où, du coup, on impose et où on dit de toute façon, il faut y aller. On va laisser le peuple en dehors parce que le peuple est un con. Et je vais utiliser des guillemets parce qu'il m'est arrivé de l'entendre parfois dans certaines institutions. De toute façon, le peuple est non-sachant. Nous, on sait pour eux, ce n'est pas la peine. On va continuer. On sait ce qui est bon, en fait, pour l'Europe. Et dans la mondialisation, on ne pourra pas faire autrement que comme ça. Voilà. Donc, à un moment, il faut se réapproprier l'outil. Sauf qu'il est utile de vous dire que se réapproprier l'outil, quand il est aussi compliqué, en fait, à ne serait-ce qu'à comprendre, quoi. Je vous renvoie entre le Parlement, etc. Enfin, le Parlement, le Conseil, c'est toujours un peu compliqué. Et l'enjeu, en fait, il est là. C'est comment se réapproprier l'outil. Donc, je laisse le débat ouvert. Très bien. Donc, je vois qu'on va tenter de rebondir là-dessus puisque, de toutes les manières, si j'ai bien compris, l'Europe est de plus en plus nécessaire pour apporter des réponses. Les fractures sont de plus en plus fortes entre les Européens et les Etats sont de moins en moins enclins à coopérer pour apporter des réponses au niveau européen. Alors, je me retourne vers Fernando Guirao. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure. Mais, finalement, on se heurte bien à des nations et à des gouvernements nationaux qui ont de plus en plus de mal à coopérer. Et, finalement, des nations souveraines qui contestent de plus en plus des décisions, comme l'a dit Nora, jugées par des populations de plus en plus illégitimes. Alors, j'allais dire, est-ce le triomphe des nations sur le principe de l'intégration ? Comment vous voyez, vous, ce renouveau national ou ces interrogations ? Et, j'allais dire, comment l'Union peut-elle peut-être résister à ces replis identitaires ? Vous avez 15 minutes pour répondre à cette question. C'est un piège. Et puis, Nora rebondira éventuellement. Voilà. Je vous laisse la parole, Fernando. Et encore merci d'être parmi nous. Merci, Michel. Merci, Allianz Europe. Vous me donnez la possibilité de m'adresser à vous cette soirée. En effet, il y a un recul généralisé. Actuellement, il n'y a pas un seul membre de l'Union européenne dont le gouvernement propose clairement le renforcement de l'Union. En revanche, sont nombreux les gouvernements qui proposent la débilitation de l'Union à travers à travers d'une forte renationalisation des compétences communes. Même si, selon les eurobaromètres, les dernières d'opinions publiques montrent que 50% de la population de l'Europe sont favorables à la partenance à l'Union européenne, mais il y a seulement 17 personnes qui sont contraires à la partenance à l'Union européenne. Il y a une idée qui s'était déjà expressée avant, il y a une idée qui est très répandue actuellement que ce que l'intégration ou l'exercice de souveraineté partagée est à l'encontre de la souveraineté nationale. Que seulement la souveraineté est seulement dans les frontières nationales, la démocratie peut être effectivement supervisée, contrôlée par l'ensemble des citoyens. Que l'Union européenne ne représente pas un véritable exercice démocratique, qu'il y a un excès de règles, qu'il y a un excès de bureaucratie, que les citoyens ne comprennent pas, ne contrôlent pas, ne votent pas. Mon point de vue, c'est que l'Union européenne c'est la part plus faible de la confiance qu'une partie de la citoyenneté européenne éprouve à l'égard de leurs propres structures démocratiques. Cette chute de la confiance vers la représentation démocratique classique a été, à mon avis, accentuée par trois raisons. En premier lieu, dans les pays de l'eurozone, c'était accentuée pas par la crise, mais plutôt par la réponse nationale et collective à la crise. Dans les pays de l'Europe de l'Est, nous avons déjà entendu que c'était la crise des réfugiés qui a mis en question, en évidence, la nécessité de compter sur les valeurs partagées. Un troisième lieu, et ça c'est dans les pays plus riches, ça c'est l'Allemagne, ça c'est la Grande-Bretagne, ça c'est la France, il y a la paire au effet de la mondialisation. La paire que les ajustements, que la concurrence d'autres pays avec des coûts de main-d'ouvre inférieurs, ça amène aux citoyens des pays plus désenveloppés. Il y a un certainement croisant de la population des pays riches à l'Ouest, ce n'est pas un phénomène européen, c'est un phénomène occidental, il y a en partie croisant de la population qui a paire et que cette paire s'est bien fondée d'une rapide détérioration de ce niveau de vie matérielle. Dans ce contexte, je suis historien, c'est important, c'est intéressant de remarquer et de préciser que l'intégration européenne comme un projet historique s'était commencé précisément pour des raisons vraiment semblables à celle-ci. L'intégration européenne était inventée pour aider les jeunes démocraties de l'Europe d'après-guerre pour ses capacités de les niveaux de vie de ces populations, fournissant une base plus solide pour nos cousins soutenus. L'intégration européenne, elle, a paru aussi pour définir la mondialisation au niveau européen, à échelle européenne, suivant strictement l'ordre des jours de l'Europe et pas la mondialisation à l'américaine telle qu'elle était conçue par les États-Unis à la fin de la guerre. Autrement dit, l'intégration européenne historiquement a renforcé les démocraties européennes. Même aujourd'hui, l'Union européenne ne se comprend pas en contradiction avec les États-membres. Depuis la crise financière, l'Union européenne, c'était déjà mentionnée, a été dominée par la méthode de coopération intergouvernementale et non plus par la méthode supranationale ou communautaire. L'Union européenne est vue aujourd'hui plus nationale qui est supranationale. Il y a une exception et ça, c'est l'euro. Mais la chose qui est vraiment frappante et qui est vraiment intéressante, c'est de voir que la pulsion à faveur de la retur des compétences provient des pays qui ne font pas part de l'eurozone. Ça, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Hongrie, c'est la Pologne. L'Union européenne souffre également de la modification fondamentale de la notion contemporaine de la démocratie. Nous avons passé de la notion de la démocratie représentative à la démocratie directe. Je suis absolument persuadé que la démocratie directe via l'organisation de référendums est indispensable. mais elle doit être limitée par des principes de proportionnalité et de représentativité. On ne peut pas tout décider via référendum. Et l'usage des référendums que nous avons vécu maintenant est vraiment antidémocratique. Par exemple, le premier ministre de la Grèce ne peut pas soumettre à référendum les termes d'un accord quand il a déjà décidé d'accepter les termes de cet accord. Les Pays-Bas, à mon avis, ne peuvent pas soumettre à référendum un accord d'association avec un pays tiers qui a reçu qui a été déjà ratifié par les représentants de 525 millions de personnes. Et l'Hongrie, elle ne peut pas soumettre à référendum si son gouvernement doit agir en conformité aux obligations qu'il lui incombe par les traités internationaux qu'il a signées. Signature qui, par contre, a permis cet pays, obtenit la qualification des démocraties qu'Acentur a permis cet pays fourmé par l'Union européenne. Dans ce scénario pessimiste, il y a aussi des bonnes nouvelles. Je vous présente trois très bonnes nouvelles. La première, c'est que les régions de l'Europe qui ont l'intention de devenir de nouveaux États ne conçoivent pas un tel processus si doit avoir lieu dehors de l'Union européenne. C'est un fait historique que, pour les démocraties en construction, l'Union européenne est essentielle. C'est essentiel pour les nouvelles démocraties de l'Europe du Sud des années 70. C'était essentiel pour les nouvelles démocraties qui émergent de la chute de l'Empire soviétique des années 90. C'était fondamental, c'est fondamental aussi pour la Catalogne, pour les causes maintenant, comme c'était pour la République fédérale d'Allemagne ou pour l'Italie en 1950. le renouveau des nations à la Catalogne et à la Scorce renforcent plutôt que mettre en péril l'Union européenne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est la question du Brexit. C'est la question du Brexit. Le Brexit, c'est exactement une préoccupation centrale du public. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. il ne faut pas exagérer avec le Brexit. Pourquoi ? Parce que si l'option Brexit gagne lors du référendum du prochain 23 juin, la Grande-Bretagne ne sortira pas du marché unique. Et ça, c'est un des actifs fondamentaux que nous avons en commun. Elle ne sortira pas du programme Rasmus, par exemple. Mais la Grande-Bretagne sera obligée à abandonner les mécanismes de décision. Ça voudra dire que l'ostacle principal pour la rédéfinition de l'Union européenne sur des nouveaux bases serait éliminé. On pourrait repenser les projets européens d'une manière complètement différente, plus libérés, plus libérés d'un obstacle permanent que c'est la Grande-Bretagne. Si Brexit montre la voie à tous ceux qui ne partagent pas ou qui ne veulent pas partager les objectifs communs de l'Union européenne, tant mieux parce que ça permettra, offrira l'opportunité à tous ceux qui partagent une base commune de construire, de discuter, de négocier le rythme et le mécanisme d'implémentation de l'Union plus étroite. Peut-être il faut désintégrer un petit peu pour avoir la possibilité d'un renouveau. Troisième bonne nouvelle, pour la première fois à l'histoire de l'intégration européenne, la possibilité de la désintégration s'épose. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, pourquoi ? Parce que nous avions besoin d'intérioriser la possibilité de l'échec, la possibilité de revenir en arrière, la possibilité de l'éclatement de l'Union européenne afin de comprendre sa valeur réelle, sa valeur fondamentale et pas les valeurs circunstantielles. Nous sommes tous pris de valeurs circunstantielles de l'Union européenne quand nous avons des problèmes. Alors, on demande plus d'Europe parce que nous avons des problèmes. Alors, la réalisation, l'intériorisation, la visualisation de la possibilité de l'échec de l'intégration européenne exige de tous nous de repenser la possibilité de construire une Europe qui soit plus sostenible dans le temps. Merci beaucoup de votre attention. Merci Fernando pour ces trois bonnes nouvelles. Alors, peut-être une réaction de Nora sur deux points. Peut-être d'abord, avant d'aborder les bonnes nouvelles de Fernando, peut-être une mauvaise nouvelle qui nous a annoncée avant. Est-ce que vous pensez finalement de cet abus de démocratie directe ou de ce possible abus de référendum, ce questionnement qu'on peut avoir face au recours à des référendums quand finalement des États prennent en otage, j'allais dire, en respectant parfaitement leur souveraineté nationale, prennent en otage finalement l'ensemble des autres Européens qui voudraient aller dans un sens différent. Et puis également, votre réaction sur les bonnes nouvelles justement, et qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que ce sont de très bonnes nouvelles. Non, mais pour le... Il n'y a jamais d'abus en fait de démocratie directe, à mon sens. En revanche, quand la démocratie directe sert une stratégie politique qui est celle de Syriza, par exemple, d'Alexis Tsipras et de Yanis Varoufakis, alors qu'effectivement, on sait que la Grèce ne pourra que capituler, là, en fait, on est dans quoi ? On est dans la tragédie grecque ? Non, mais c'était complètement ça. À l'époque, on était tous... Enfin, c'était sommet de l'eurozone après les uns après les autres. On dormait sous les tables. À un moment, on nous dit l'accord est prêt. Ah, bien génial, on va peut-être finir par sortir quelque chose. Et là, 24 heures après, alors que l'accord est signé quasi, ah, bien non, c'est référendum. Là, vous dites, non, mais là, c'est plus possible. Bref. Mais en fait, le problème, c'est que c'est plus l'instrumentalisation. Et aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure autour de la prégnance, en fait, de l'importance, en fait, des gouvernements dans la manière dont l'union est gérée. c'est que quoi qu'il arrive, il faut toujours dire, en fait, qu'on n'a pas capitulé face à Bruxelles. Sachant que Bruxelles, c'est qui ? Aujourd'hui, ça reste les chefs d'État et de gouvernement dans la grande partie des décisions prises. Voilà. Donc, vous avez un discours qui est A, le matin, quand ils sont à Bruxelles. Et vous avez un discours qui est du J prime, quand ils sont de retour dans leur capitale, l'après-midi. Voilà. Et derrière, vous avez des gens qui vont brandir c'est la faute à Bruxelles, c'est Bruxelles qui n'a pas voulu, etc. On l'a vu, par exemple, je fais juste une parenthèse autour de la crise agricole. Là, on nous a fait tout un truc autour du retour des quotas laitiers. Les quotas laitiers, on les a supprimés il y a deux ans, trois ans et on savait pertinemment que ça allait faire un bazar comme pas permis, sauf que tout le monde était content à l'époque de dire à quel point c'était génial d'avoir supprimé les quotas laitiers. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur du lait qui est complètement étouffé et ce sont à l'époque donc les ministres de l'agriculture qui ont acté en fait cette prise de décision sous l'égide d'un commissaire européen. Bref, parenthèse fermée. Donc la démocratie directe, on voit qu'elle est quand même globalement instrumentalisée quand effectivement aux Pays-Bas, truc ridicule, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, est-ce que les types en fait maîtrisent à un moment le dossier ? C'est-à-dire que même à un moment quand vous êtes un peu spécialiste de la question et que vous vous y plongez, vous n'y comprenez rien. Voilà. On est juste en fait dans un besoin de rejeter l'Europe mais parce que c'est aussi vendeur. C'est en ça en fait que toute notre classe politique aujourd'hui est devenue un petit peu populiste. Voilà. Et concernant les bonnes nouvelles, ça reste de très bonnes nouvelles. Sauf que là où ça va devenir beaucoup plus marrant, c'est que si la Catalogne devient un jour indépendante, peut-être, je ne suis pas certaine puisque pour intégrer en fait un nouveau pays, il faut que ce soit l'unanimité des 28 membres, je ne suis pas certaine que l'Espagne soit véritable, que Madrid soit véritablement d'accord pour faire entrer la Catalogne. Mais voilà. Après, si effectivement... j'ai du mal à y croire. Si la Grande-Bretagne sort, effectivement, ce sera notre... On aura perdu un obstacle. Enfin, on aura gagné en fait en fluidité peut-être. Mais entre-temps, on a laissé émerger en Pologne, en Hongrie, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, des gens très sympathiques avec qui je suis sûre vous seriez ravis de partir en vacances. On a aussi laissé émerger d'autres obstacles en fait. Donc, de fait, j'entends, mais c'est vrai que moi, j'ai plus peur. Alors, peut-être que je vois le verre à moitié vide, mais c'est peut-être à force de trop traîner dans les couloirs européens. Et du coup, j'ai été un peu touchée par cette espèce de morésité ambiante. Non, non, mais il y a des choses possibles. Heureusement, il y a des bonnes nouvelles et on en parlera après. Mais pareil, c'est-à-dire que la grande idée, par exemple, s'il y a Brexit, ce qui était un pôle de stabilité qui était le Nord, en fait, enfin, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, risque à terme, en fait, de devenir un pôle d'instabilité, ce qui ne s'est jamais vu depuis des siècles, en fait, parce que l'Écosse va vouloir adhérer, parce que l'Irlande va adhérer et, de fait, vous allez vous retrouver, en fait, avec ceux qui seront dedans, qui joueront contre Londres et, alors que Londres sera en dehors, voudra rester dans le marché unique tout en n'ayant pas son mot à dire sur les politiques mises en œuvre. Enfin, je... vu où on en est, je ne voudrais pas ouvrir ce front, mais après, voilà, et enfin, dernière, et après, s'il faut intégrer la possibilité de se désintégrer pour qu'enfin les bonnes nouvelles, que la possibilité de réfléchir à ce qu'on peut faire après arrive, je... Inch'Allah, on dit ça ? Mais... Non, peut-être, non, c'est vrai qu'en fait, on a cette... Et on le voit là, par exemple, depuis les attentats, depuis le rétablissement des frontières, il y a quelque chose en fait, de nouveau, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le Thalys dernièrement, mais l'idée de se faire fouiller, de montrer ses papiers, etc., c'était quelque chose en fait qu'on avait complètement, pour le coup, oublié. Et là, en fait, il y a une vraie... Il y a une vraie conscience en fait de ce que potentiellement on pourrait perdre. Mais qui a cette conscience-là ? Ceux qui voyagent et ceux qui ont expérimenté l'Europe au titre de la libre circulation. Sauf que je renvoie aux gens qui sont issus de quartiers populaires en France, en Espagne, qui ont pour seul horizon en fait le bout de leur quartier, le bout de leur ville, les frontières de leur département, voilà, ces gens-là n'ont... Enfin, la plupart de ces gens-là n'ont pas expérimenté l'Europe. Erasmus, aujourd'hui, on sait à qui ça s'adresse. Donc de fait, ceux qui auraient à y perdre et ceux qui ont finalement intégré la désintégration, c'est ceux qui ont expérimenté l'Europe, sauf qu'aujourd'hui, cette Europe qui ne protège pas, enfin du moins la manière dont on l'aperçoit quand on est quelqu'un qui a besoin d'une protection, qui a besoin non pas forcément de protectionnisme, mais qui est ouvrier aux usines, enfin c'était GAD qui avait fermé ici je crois il y a pas très longtemps, il y a trois ans. Ici, mais pas trop loin. Ouais, pas trop loin. Dont Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, avait dit de ses ouvrières qu'elles étaient désillettrées. voilà, ces gens-là qui ont subi en fait les travailleurs détachés qui sont venus leur prendre une partie de leur travail. Pour eux, l'Europe c'est ça, c'est-à-dire que l'Europe c'est ce marché, cette libre circulation qui a fait qu'en fait le peu de travail que j'avais réussi à mettre en place, le peu de sécurisation autour de moi, tout a été brisé sur l'autel en fait de la mondialisation à outrance et d'une libéralisation économique qui... Donc, j'entends qu'il faut sentir que ça va se désintégrer pour peut-être avoir un sursaut. Mais qui sent que ça va se désintégrer ? Ceux qui l'ont expérimenté. Sauf qu'on n'est pas très nombreux finalement dans la masse. Voilà. Ce qui pousse après derrière à faire de la démocratie directe en disant comme je suis sûre que je vais gagner en disant est-ce que vous êtes contre l'Europe ? Tout le monde va dire oui. C'est tellement plus facile. Voilà. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. Il y a d'autres bonnes nouvelles. On va demander à Albrecht justement qui est la partie la plus facile de cette soirée. Quel rebond ? Quel renouveau ? Comment relancer l'Europe ? Et est-ce que justement j'allais dire après la chance éventuelle d'un Brexit pourrait-on relancer cette machine qui est la construction européenne ? Alors on parle souvent d'un moteur franco-allemand à faire revivre, d'une zone euro-renforcée ? Albrecht, tu as la parole pour 10 minutes, un quart d'heure pour peut-être nous en dire plus sur ta vision de ce rebond éventuel et s'il est possible dans les circonstances actuelles et avec les acteurs qui sont à la tête de nos états actuellement. Merci Michel pour cette tâche stimulante mais ingrate. Ingrate à plusieurs titres déjà c'est très ingrate de parler après deux présentations de ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter à des réflexions aussi intelligentes et aussi pertinentes sur la crise que traverse l'intégration européenne ? C'est aussi un petit peu ingrat d'être celui à qui échoue la question du renouveau potentiel. Je pourrais répondre à l'ensemble de tes questions avec un nom et on rentrerait plus vite ce soir mais j'avais quand même essayé de jouer un petit peu le jeu ce qui n'est pas facile mais bon c'est un vieux réflexe de la construction européenne quand ça ne marche plus on s'adresse à l'Allemand de service en espérant qu'il va régler la question sauf que ça ne marche plus comme ça aujourd'hui et je suis un exemple flagrant du fait que ce mécanisme n'est plus aussi efficace qu'il n'a été pendant quelques décennies. Je vais commencer avec une petite citation que j'ai notée à la lecture du Monde c'est trois petites phrases première phrase l'intégration européenne marque le pas deuxième phrase personne ne parle plus de supranationalité troisième phrase le coeur n'y est plus alors je pense qu'on est tous d'accord sauf que cette citation date de mai 1956 il y a 60 ans à l'âge d'or si vous voulez du renouveau européen juste avant la signature des traités de Rome donc vous voyez où je veux en venir je ne vais peut-être pas pouvoir donner beaucoup d'espoir à l'intégration européenne en mai 2006 mais je peux dédramatiser un petit peu c'est déjà ça et c'est bon à prendre par les temps qui courent donc j'ai envie de faire quelques constats le premier constat qui s'impose rien qu'à la lecture de cette petite citation qui date de 60 ans c'est que la crise de l'intégration européenne est consubstantielle à l'union européenne elle est née dans la crise et elle ne l'a jamais quittée ça c'est important de se rendre compte ce qui ne contredit en aucun cas le constat de mes trois prédécesseurs ce soir c'est que la crise est de nature et de taille différente cette fois-ci par contre elle est consubstantielle c'est un fait c'est un fait historique je parle sous contrôle d'un historien c'est une donnée principale de l'intégration européenne c'est qu'elle est une crise en elle-même mon deuxième constat c'est que d'une manière ou d'une autre l'histoire de ces 60 ans nous dit aussi que d'une manière ou d'une autre elle s'est quand même toujours relancée alors comment peut-on expliquer ça je pense que à chaque fois qu'on ne sait plus trop expliquer il est toujours utile de retourner lire Jean Monnet et ce que j'ai toujours trouvé extrêmement lucide dans l'analyse de Jean Monnet dans ses réflexions sur comment faire après la guerre pour que les leçons tirées de l'histoire ne soient pas oubliées plus vite il parlait de l'inertie des institutions alors on peut critiquer les institutions européennes et on s'y est déjà adonné durant la dernière dernière heure à juste titre on peut critiquer l'architecture entre les trois institutions principales on peut et on doit absolument critiquer le déséquilibre cette asymétrie qui s'est installée ce dernier temps en faveur de l'intergouvernementalisme donc en faveur du conseil des chefs d'état et de gouvernement mais il faut reconnaître aussi à ces institutions qu'ils ont cette inertie cette année j'ai été appelé à siéger dans un groupe d'experts à Bruxelles alors nouvelle expérience pour moi aussi donc j'ai été très content j'aurais jamais pensé dans ma pauvre carrière qu'un jour je serais amené à déjeuner au 13ème étage du Berlimont c'était extrêmement fort pour l'ego et donc nous avons discuté c'était une commission qui a été mise en place par le commissaire Tibor Navratzic qui est le premier commissaire de la culture de la jeunesse et de l'éducation qui a le mot sport rajouté à son titre et qui a donc mis en place un groupe d'experts pour voir ce qu'ils pouvaient en faire de cette nouvelle attribution et nous avons donc discuté toute l'année de la diplomatie du sport et à chaque fois que je suis sorti du métro Schumann pour monter dans le Berlimont je me suis dit on va discuter diplomatie du sport pendant que l'Europe se désintègre devant la fenêtre c'est pas possible c'est tout juste pas possible et en même temps c'est très rassurant parce que la machine elle est d'une inertie incroyable elle continue et elle fonctionne et elle fonctionne même pas si mal que ça c'est même remarquable d'une certaine manière donc je pourrais dire quatrième bonne nouvelle et pourtant elle bouge donc c'est étonnant mais sérieusement l'inertie des institutions c'est un énorme avantage c'est d'ailleurs aussi quelque chose qui est très positif pour notre démocratie que j'ai appelé tout à l'heure en fin de cycle et que Fernando a bien expliqué était je cite sous modification fondamentale de la conception même de la démocratie je pense que nos institutions avec toutes les critiques qu'elles méritent elles ont cet avantage de l'inertie ce qui avant de faire mon troisième constat me ramène en improvisant un peu sur cette question du Brexit qui nous hante à juste titre et je suis un peu partagé là dessus puisque ma théorie que je viens d'exposer sur l'inertie des institutions me suggérerait plutôt que le Brexit ne sera pas un cataclysme ça sera un événement on en prendra note et il fera date ça c'est sûr est-ce que ça sera une grosse opportunité de repenser les choses est-ce que ça fera prendre conscience aux autres 27 qu'ils partagent un socle incroyablement fort de valeur commune j'ai des doutes également je pense que le Brexit dans quelques années on va dire c'était un non-événement s'il aura lieu ça sera un non-événement on continuera comme tu l'as dit Fernando on continuera à faire du commerce avec les anglais parce que quand ils peuvent faire du commerce des anglais ils ne s'en privent pas et nous non plus on n'a aucune envie de se priver de ce client et de ce fournisseur et de ce partenaire hyper fiable quand il s'agit de commerce et donc le séisme n'aura pas vraiment lieu il y aura une période de transition qui durera tellement longtemps qu'on aura oublié qu'il y a eu ce référent ah oui c'était en 2016 le jour viendra où vous direz ah oui c'était en 2016 ça n'a pas tellement changé depuis c'est vrai que les anglais auront à réapprendre comment c'est quand on n'a aucune influence sur la façon dont les décisions sont prises ça ça sera un apprentissage très salutaire maintenant est-ce que ça changera leur décision je pense pas que ça ait une influence quelconque si une partie suffisante de la population britannique est convaincue que ce prix à payer n'est pas très élevé puisqu'on nous impose je cite un peu le discours ambiant au Royaume-Uni on nous impose de toute façon des lois que nous ne voulons pas vraiment alors où est notre influence là-dedans si une partie suffisante de la population arrive à cette perception plutôt que conclusion à cette perception et bien le Brexit est une option du coup démocratique et légitime et on verra par la suite ce qui s'ensuit je suis donc vous l'avez constaté très dubitatif sur le fameux effet domino comme quoi plein d'autres pays réticents eurosceptiques choisissez l'adjectif qui vous convient se mettrait aussitôt également à demander une sortie je voulais revenir à un troisième constat donc mon premier constat c'était la crise est consubstantielle le deuxième c'était elle s'est toujours sortie des crises à cause de l'inertie des institutions et le troisième constat c'est qu'il y a une crise qu'on n'a pas vraiment mentionné bien qu'Arnaud il en a parlé en mentionnant les Etats-Unis de manière indirecte il y a une crise qu'il me semble par définition très lourde et quasi impossible à résoudre ce n'est pas l'euro ce n'est pas Schengen et la libre circulation ce n'est pas les migrants ou les réfugiés c'est ce que j'appelle le problème d'échelle nous avons un problème et quand je dis nous là c'est le sociologue qui la ramène donc quand je dis nous c'est l'individu dans la société européenne je dirais bien occidentale européenne de l'année 2016 nous avons un problème à accepter ou à imaginer à être suffisamment créatif pour penser la solidarité la démocratie et la citoyenneté en dehors du cadre national c'est quand même pas normal si vous me permettez l'expression que nous soyons à ce point là incapables de nous émanciper du cadre national dans les années 80 on pensait encore ça allait venir c'était encore une aventure assez jeune aujourd'hui je vous lis des citations qui datent de 60 ans et on s'en est toujours pas sortis d'accord donc la solidarité Arnaud l'a clairement dit c'est l'acceptation du transfert et du transfert de ce que vous avez en poche pas du transfert de sympathie du transfert d'argent et nous n'avons aucun problème à accepter ce transfert au sein de nations qui sont à la limite beaucoup trop grandes déjà la France l'Allemagne etc en Allemagne il y a ce système de redistribution financière qui est d'une complexité formidable et d'une précision formidable et qui fait l'objet de beaucoup de polémiques entre les pays qui donnent et les pays qui reçoivent tiens ça vous rappelle quelque chose mais qui n'est jamais mis en cause en soi c'est accepté jamais la Bildzeitung que tu as cité en disant ils n'ont qu'à vendre leurs îles jamais la Bildzeitung dirait pour le Schleswig-Holstein ils n'ont qu'à vendre leurs îles pourtant ils en ont ils pourraient en vendre la Basse-Saxe aussi donc vous voyez où je vais en venir le transfert qui est la concrétisation de l'idée de solidarité dans une grande collectivité nous sommes incapables de le penser en dehors du cadre national c'est étonnant quand même on est aussi incapable de penser la démocratie en dehors et je pense que ça se comprend puisque nous avons obtenu de hautes luttes dans la plupart de nos pays et très récemment dans certains nous avons obtenu la démocratie dans le cadre national c'est 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 naturel qu'elle soit exercée dans ce cadre et nous n'avons pas réussi là aussi Arnaud l'a dit très clairement et Nora aussi on n'a pas réussi à donner au parlement européen cette force de représenter la démocratie au niveau européen au contraire après quelques décennies de grappillage de compétences il semble y avoir pas seulement stagnation mais carrément régression dans l'importance de cette représentation du peuple européen au niveau bruxellois je pense que nous avons aussi désappris un tout petit peu la démocratie qu'est-ce que je veux dire par là ce qui renvoie à la crise de la démocratie occidentale dont tu parlais nous sommes de plus en plus nous avons de plus en plus de difficultés d'exercer ce qu'on appelle le consentement du perdant alors ce qui va se passer au Royaume-Uni une fois que le vote du Brexit sera fait quels que soient les résultats restent ou restent le débat va continuer mais pile poil pareil et ils vont se agresser par voie de Brest tout autant comme avant parce que nous ne sommes plus au point où il est facile pour nous d'accepter la prise de décision d'un débat ne serait-ce que référendaire ce qui est très simple voire plus complexe dans la démocratie ça c'est assez inquiétant je trouve qu'est-ce qui va se passer si dans la démocratie qui fonctionne le mieux et qui fonctionne le plus longtemps sans interruption qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique si Donald Trump est élu par exemple que se passera-t-il est-ce qu'il y aura consentement du perdant bonne question comment peut-on organiser un consentement du perdant au niveau européen si par exemple on arrivait à avoir un genre de référendum sur le même jour sur l'appartenance à l'Union européenne dans tous les pays membres cette proposition a déjà été faite par des gens bien plus intelligents que moi elle n'a pas vu le jour jusqu'ici mais imaginons qu'elle a lieu une fois que la décision est prise pensez-vous que le débat sera clos ? je laisse la question ouverte vous devinez déjà la réponse et je ne vais pas m'attarder sur le troisième des valeurs la citoyenneté là aussi la citoyenneté européenne nous savons qu'elle existe mais notre citoyenneté primaire reste la citoyenneté nationale ça se montre dans la manière dont nous exerçons notre droit de vote par exemple ne serait-ce que ça donc là le problème d'échelle toutes ces choses-là que nous avons appris à accepter à consentir dans le cadre national nous avons du mal à le faire pareil sur le cadre européen comme si c'était trop demandé en termes d'imagination ou de créativité alors une chose à laquelle j'ai toujours du mal à me joindre c'est le leadership bashing en Europe il est évident que nous avons un problème de leadership en Europe il est évident que Nora a mais alors archi raison quand elle dit que tout homme et femme politique aujourd'hui est en train de ou est déjà devenu populiste j'ai bien compris c'est bien ça donc je suis d'accord c'est un fait il suffit d'observer comment ça se passe mais Arnaud l'a clairement dit les gens les personnes les individus à commencer par Angela Merkel et François Hollande puis les 26 autres qui se réunissent dans le Justus Lipsius pour régler les problèmes de l'Europe ils ont un mandat de défendre l'intérêt national c'est pas qu'ils défendent leur piftec bien sûr ils défendent leur piftec mais ils défendent leur piftec parce que c'est leur job parce qu'on leur demande ça et vous savez qui leur demande ça ? et bien vous vous et moi d'accord on leur demande ça vous êtes là à discuter avec nous de l'Europe donc vous n'êtes pas je présume dans la logique de regarder les actualités et de dire il revient d'Europe avec une victoire parce qu'il a eu la peau de l'autre c'est pas notre logique ok mais nous demandons quand même que des acquis nationaux qui nous sont chers soient préservés nous demandons quand même que notre façon de voir les choses centralistes fédéralistes soient reflétées par ceux que nous avons élus et qui nous représentent là-bas à Bruxelles donc c'est difficile de critiquer des individus quand ils font leur job et je sais que c'est aussi difficile de justifier des personnes comme Victor Orban pour n'en nommer qu'un seul mais il fait aussi son job à sa façon donc le problème il est institutionnel il n'est pas dans le leadership lui-même donc on accuse le leadership mais ça mène en erreur à mon avis on accuse aussi la taille l'élargissement alors quand on accuse l'élargissement quand on dit que l'élargissement est à la racine de certains problèmes d'aujourd'hui on est obligé de dire c'est un fait c'est évident en même temps il y avait-il une alternative je pose toujours cette question là quelle était l'alternative réelle déjà quand on regarde aujourd'hui avec le recul critique qu'on a maintenant sur les années de l'élargissement on constate qu'on a fait attendre les candidats potentiels pendant une éternité avant de les accepter dans l'union on a sans doute bien fait parce qu'il y a des négociations il y a toutes ces chapitres qui doivent être ouverts et clos donc ça dure ce que ça dure et dans l'ensemble c'est plutôt une histoire à succès sachant que des fossés se sont creusés et se sont ouverts notamment maintenant avec cette question de la crise des réfugiés qui touche davantage à des valeurs fondamentales qu'on a plutôt essayé de ne pas trop mettre en avant et pour lesquelles si je suis bien informé il n'existe pas de chapitre de négociation pour l'accession à l'union européenne et on en vient donc à cause de cette taille à cause de cette Europe totalement ingérable à 28 on en vient donc à réfléchir dans la question de Michel par exemple est-ce qu'on peut avoir une Europe plus restreinte est-ce que si la Grande-Bretagne a fini par sortir on peut se ressouder un petit peu est-ce que l'eurozone préfigure une Europe davantage intégrée qui irait de l'avant pendant que d'autres retardent et c'est légitime est-ce qu'il faudrait songer à recréer l'Europe des six au début parce qu'apparemment c'était tout harmonieux et si même ça on n'y croit pas il y a toujours le moteur franco-allemand auquel on peut faire appel puisque là ça marche sauf que rien qu'à écouter ce que vous avez dit on constate que même des couples assez harmonieux pour la presse je dirais de Chirac derrière c'était quand même aussi des intérêts nationaux et des affrontements pour te citer des affrontements assez durs même une fois que les portes étaient fermées le moteur franco-allemand ça mérite peut-être encore deux minutes d'approfondissement alors le moteur franco-allemand dans l'ensemble de toute évidence dans l'histoire de l'humanité c'est un succès absolument sans précédent et pour lequel on ne peut être que reconnaissant c'est évident et je vais vous interdire de rire donc moi qui possède les deux citoyennetés je dois défendre ça c'est vrai que c'est un acquis absolument incroyable et je n'en reviens pas à quel point dans la société civile cette amitié c'est pas du papier mais ça ça existe réellement et ça c'est quelque chose pour lequel nous en tant qu'Européens on ne peut être que reconnaissant maintenant les divergences restent extrêmement fortes les divergences sont dans l'ADN des deux pays vous avez un pays extrêmement centraliste qui ne supporte pas qu'on parle de fédéralisme et à chaque fois qu'un politique allemand sous quelque forme que ce soit a fait une proposition dans ce sens allons-y vers l'Europe fédéraliste chiche à chaque fois qu'il y avait le chiche il y avait silence de l'autre côté il n'y avait même pas non pas question il y avait silence c'est une lubie qui leur passe quelques semaines plus tard on n'en parlera plus je pense au papier de Chape Llamas de 1994 qui était vraiment aujourd'hui on dirait une road map une feuille de route pour une Europe un peu différente avant élargissement c'était un bon moment en plus et qui a rencontré un silence mais tonitruant même pas un refus je pense aussi un papier que j'ai beaucoup beaucoup aimé et souvent discuté en classe le speech de Joschka Fischer en 2000 le 12 mai 2000 à l'université de Humboldt une autre feuille de route extrêmement intelligente et bien réfléchie Joschka Fischer qui l'année dernière a écrit un livre qui s'appelle Scheiter d'Europa point d'interrogation est-ce que l'Europe est vouée à l'échec bonne question donc j'ai un ami chercheur en Espagne multilingue hyper européen doctorat en Angleterre grandi en Suisse formidable ce garçon et lui sa théorie c'est que les Allemands veulent l'Europe fédérale et les Français la refusent et moi je lui dis toujours mais les Allemands ils font semblant de vouloir l'Europe fédérale ils sont tout aussi hypocrites que les Français sur cette question là parce qu'ils sont très très amoureux de leur souveraineté ils ne veulent pas sacrifier des comment dirais-je des capacités de prise de décision qui tout d'un coup seraient à partager avec en plus avec la France c'est compliqué la France c'est pas si simple que ça j'ai des gros doutes sur la sincérité des politiques allemands en ce qui concerne une Europe véritablement fédérale et le Brexit sera peut-être un test intéressant si après il y a vraiment un appel à un leadership vers une nouvelle Europe plus ressoudée on verra bien si l'Allemagne répond à ce leadership ce qui m'amène à mon dernier point le dernier point c'est cette question de la désintégration européenne on l'a discuté de manière assez intense l'année dernière à une conférence de bon niveau qui s'est tenue à Bilbao conférence d'européistes qui venait un peu de partout et on a donc discuté sur qu'est-ce qui pourrait amener cette désintégration et on a en fait énuméré l'ensemble des choses qu'on a entendues sur cette table aussi cette dernière heure et il y avait une inquiétude qui était plus forte que tous les autres et qui était partagée surtout par ceux qui connaissaient bien des britanniques notamment mais aussi il y avait un chercheur néerlo-zoélandais il y avait aussi un espagnol et ils étaient tous surtout inquiets qu'est-ce qui se passe si le consensus européen en Allemagne s'effrite alors le Front National on gère ce gouvernement en Pologne il est venu il redisparaît il faudra un jour etc le Royaume-Uni de toute façon ne changera pas dedans ou dehors il y a un problème fondamental avec le partage de souveraineté mais qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne n'est plus pro-européenne et donc la conclusion en gros c'était c'est la fin des haricots c'était ça un petit peu qui sortait de la discussion et en plus tout le monde disait et ça se dessine Mouti n'est pas éternel me disait un des participants et il n'a pas tort c'est évident et est-ce qu'on peut exclure qu'en Allemagne on a une situation comparable à d'autres pays avec des dirigeants populistes où on l'orgne toujours systématiquement vers l'extrême droite avant de prendre quelques positions que ce soit pourquoi ça serait impossible pourquoi elle serait inoculée contre alors ça c'est de très bonnes questions alors je n'ai pas su quoi répondre et nous étions dans cette salle donc à Bilbao dans cette salle de conférence et tout le monde était extrêmement déprimé à la fin de cette discussion et donc j'ai pris la parole puisque je devais de toute façon terminer la séance et donc j'ai pris la parole en disant bon tout ça c'est vrai mais il y a deux semaines en été j'avais dit à mon père qui a 96 ans que j'allais retourner en France prendre mon passeport français mes euros dans la poche aller en Espagne pour discuter avec d'autres chercheurs venant d'autres pays européens s'il y avait une hégémonie allemande en Europe et qu'est-ce qui se passe si l'Allemagne n'est plus pro-européenne etc mon père a occupé ce pays ici en 40 et 41 bien malgré lui mais il l'a fait il a ensuite essayé de conquérir bien malgré lui la Russie mais il faisait trop froid il a été prisonnier de guerre au Royaume-Uni entre 45 et 48 si on lui avait dit en 48 qu'un jour ton fils prendra son passeport français fera un bisou à sa femme française prendra ses euros dans la poche et ira sans se faire contrôler à Bilbao pour discuter avec d'autres s'il y a un problème allemand en Europe il aurait dit je vous laisse deviner je vais arrêter là mais je pense qu'il est important d'avoir en perspective certaines choses quand on se penche sur les inquiétudes je vous remercie de votre attention merci Albrecht alors il est déjà 20h Albrecht tu as été un peu long mais c'était passionnant désolé alors est-ce que Nora veut rebondir rapidement sur un point très rapidement parce que moi j'avais surtout une solution et comme ça je peux typiquement on parlait tout à l'heure de la possibilité d'expérimenter l'Europe parce que finalement et on le voit bien tu es capable d'aller prendre ton passeport français avec ta femme française avec tes euros en Espagne dans une voiture qu'on ne contrôlera pas en fait je pense que si on est le maximum possible et je pense que c'est ça autant on parle aussi de démocratisation culturelle il faut être en capacité de démocratiser l'Europe au sens où il faut l'expérimenter en fait pour pouvoir se dire c'est quelque chose auquel je tiens et c'est quelque chose que je ne veux pas voir disparaître aujourd'hui l'enjeu il est là donc ça nécessite des moyens mais je pense que tout bêtement avant de penser s'il faut faire une Europe fédérale quelque chose autour des 6 quelque chose autour des 19 de la zone euro etc il faut déjà être en capacité de se dire que tiens sur une génération on met les moyens mais l'Europe je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent si vous l'avez fait en éducation civique quelque part entre la 5ème et la 4ème voilà vous ne vous en souvenez plus le jour où on m'a dit tu vas faire de l'Europe il a fallu que je me remette dans des vieux cours d'il y a longtemps pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait si déjà il y a cette expérimentation si déjà on est en capacité de dire à des gamins ok on vous paye quel que soit ce que ça coûte 6 mois un an d'études à l'étranger un échange la capacité d'aller une fois par an en voyage en Ukraine vous faites les 28 pays quel que soit votre niveau scolaire quel que soit votre quartier d'origine quel que soit la rémunération de vos parents votre PIB de la famille etc déjà là il y aura peut-être une capacité d'appréhender l'autre au sens de l'altérité c'est à dire que lui c'est moi voilà finalement qu'est-ce qui est la manière la plus facile de comprendre que l'autre en fait lui ressemble c'est peut-être d'aller faire du foot avec lui sur le même terrain de foot que ce soit à Berlin ou que ce soit à Kiev ou dans une petite île grecque voilà et alors ça prend du temps ça demande un peu d'énergie ça demande surtout beaucoup d'argent cet argent là en l'état on l'a pas va peut-être falloir à un moment aussi se donner les moyens d'eux mais il y a il y a aussi des entreprises peut-être qui seraient prêts à payer vu ce qu'elles risqueraient de perdre si jamais l'Europe se désagrège il faut peut-être passer par le portefeuille c'est une idée comme ça je réfléchis en parlant mais mais voilà mais cette notion de démocratiser l'Europe au sens où il faut que ça devienne un enseignement obligatoire et c'est juste dingue en fait que ce soit pas quelque chose qui soit appris au travers de toutes vos enfin que ce soit en histoire que ce soit en géographie que ce soit vraiment un prisme et c'est quelque chose qu'on n'a pas du collège à la terminale en passant ensuite après par les études supérieures que des débats on a vu que le TTIP par exemple le TAFTA le GMT parce qu'il y a plein de mots pour en parler le traité transatlantique a vraiment pris des débats comme aujourd'hui on est là à la fac moi j'aimerais bien qu'on fasse ça sur le marché de Talensac à côté tous les dimanches je suis sûre que si on vous dit il y a des huîtres et du vin blanc ça va attirer vachement de monde voilà mais au moins ça permettrait de parler d'Europe et effectivement voilà peut-être juste l'expérimenter en fait la base elle est là pour pouvoir enfin pour vous dire en fait à un moment que ça vous ferait vraiment chier qu'on vous enlève le fromage bah faut avoir mangé du fromage ce sera le mot de la fin bon écoutez je ne sais pas si le débat nous a permis ce soir d'être un petit peu plus optimiste je crains que non même si on a si on s'est rendu compte qu'on était en crise depuis 60 ans en fait donc c'est que finalement c'est pas fini bon je ne sais pas si on peut être un petit peu plus optimiste mais peut-être pour conclure ce débat vous dire en tous les cas que même si le constat est partagé même si on est tous d'accord pour dire que le système fonctionne mal ou en tous les cas qu'il fonctionne de manière non probante je crois qu'on est aussi tous d'accord pour se dire qu'il n'y a pas de solution facile ou en tous les cas il n'y a pas de sortie de crise évidente certes l'option fédéraliste est toujours là mais on voit qu'elle est impossible mais surtout peut-être au-delà de l'option fédéraliste finalement on n'a pas inventé de nouveaux systèmes si ce n'est peut-être l'espoir que les européens se saisissent finalement de l'Europe et participent beaucoup plus à sa mise en place alors peut-être effectivement qu'il faut qu'on réfléchisse à ce nouveau système je sais que beaucoup beaucoup y pensent mais en tous les cas c'est un défi important pour l'Europe je pense c'est peut-être pour pouvoir assurer son avenir mais effectivement on n'a pas de réponse on n'a toujours pas et peut-être que dans un futur débat d'Alliance Europa on trouvera quelqu'un pour nous apporter une réponse un peu plus solide et en tous les cas un espoir un peu plus fort je note d'ailleurs que personne n'a envisagé durant près de deux heures que les anglais puissent voter oui au référendum ce qui est peut-être un signe encore supplémentaire de notre manque d'optimisme voilà écoutez je vous remercie tous en tous les cas pour votre présence je remercie à nouveau nos quatre intervenants pour leurs propos toujours très intéressants merci à tous merci à tous